Ce qui se passe, c'est qu'à Lyon, selon les indiscrétions, puisées à bonnes sources, Macron a deux camps autour de lui qui s'affrontent. Il y a des camps qui sont favorables à Maurice Campeau et qui trouvent que ça suffit et qu'il faudrait que Paul Biapasse la main à ne pas gagner les élections. Ou comme minimum, il fasse un gouvernement d'union nationale pour essayer de conduire des réformes parce que le Cameroun est vraiment en crise, crise économique aiguë, crise sociale aiguë, crise de sécurité aiguë et que c'est un désastre au niveau financier quand le pays a carrément plongé et que Paul Biapas n'a plus l'attitude physique pour exercer le pouvoir en plus de son manque de légitimité. Donc la France devrait s'aligner parce que les États-Unis ont une position ferme, l'Allemagne a une position ferme, la Chine a une position neutre, l'Union africaine a une position attentiste, les Nations Unions ont une position attentiste aussi. Donc dans ce contexte, Macron aussi, pour ne pas fâcher les gens je pense, n'a pas voulu recevoir Paul Biapas avec les emblèmes, le sceau, bon on dirait le drapeau ça fait partie des emblèmes, mais il n'a pas voulu recevoir Paul Biapas avec une certaine solennité. Voilà la phrase que je cherchais. Donc ce qui fait qu'il l'a reçu dans un couloir d'un centre de conférence et je pense qu'ils ont dû échanger dix minutes et après dix minutes, Macron n'a dix mots. Il s'est éclipsé, il est parti avec son ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et il s'est éclipsé. Bon, il a laissé Paul Biapas qui a parlé à la presse camionnaise, donc il n'a même pas pu parler à la presse française. Et s'il n'a pas pu parler à la presse française, ce n'est pas un hasard. C'est seulement parce qu'il y avait un blackout de l'Elysée qui a dit on ne veut pas d'ennuis, on ne veut pas d'interview. Donc nous, on a regardé beaucoup sur le site de l'Elysée, sur le site du ministère français des Affaires étrangères, sur le site de Matignon, même sur le site de la mairie de Lyon pour voir qu'est-ce qui va sortir, comme communiqué, ou comme phrase, ou comme mot, rien du tout. Et donc, la diplomatie ayant ses usages, la diplomatie ayant ses canons, la diplomatie ayant ses repères, si je puis dire, c'est venu très vite du communiqué rendu public par l'ambassade des États-Unis le 10 octobre. Comme j'ai dit avant que je ne sois coupé par la milice cybernétique, c'est le début des ennuis pour Atanganji, c'est le début des ennuis pour lui, parce que Paul Aya Abin avait dit et redit qu'il y a des gens qui ont des bandes armées, qui entretiennent des bandes armées sur le terrain. Les Américains ont publié un communiqué dans lequel ils demandent que soit faite la lumière, début jusqu'à la fin, sur l'assassinat de... Oula, ils ont recommencé. Mettez les cœurs parce qu'ils ont commencé à signaler. Sur l'assassinat de la gardienne de prison de Boya, de Bamenda. Et ils iront jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on identifie clairement toute la chaîne qui a été impliquée dans l'assassinat de cette dame. Et j'avais déjà prévenu qu'il fallait que certains personnes aillent et fassent attention, parce qu'ici à Washington, ils sont dans le collimateur de la justice fédérale. Et la suite, si vous lisez la fin du communiqué, il est sur mon mur, dit très bien qu'il souhaite que le problème anglophone soit résolu dans un dialogue inclusif impliquant toutes les parties. Donc, le communiqué, si vous voulez, quand vous regardez le dispositif diplomatique aux États-Unis, le dispositif diplomatique aux États-Unis comprend le Congrès, le Sénat qui légifère, le président qui signe, donc exécutif, et l'appareil qui applique ça, c'est le département d'État, le secrétariat au Trésor, etc., et d'autres administrations, mais surtout le département d'État. Et le département d'État est le service central à Washington, mais sinon, c'est des membrements dans les pays étrangers, ce sont les ambassades. Donc, le communiqué de l'ambassadeur des États-Unis est la voie officielle des États-Unis, est aussi la voie officielle de la communauté internationale. Donc, le communiqué de l'ambassadeur des États-Unis dit, et il intervient juste après la réunion, enfin, la rencontre de Paul B. et Macron en Paris, où Macron n'a pas dit un mot et n'a pas publié un communiqué. Où le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Luc Le Drian, n'a pas dit un mot et n'a pas pu bien communiquer. Où Paul Bialu lui-même a dit, j'ai rendu compte, mais il n'a pas dit si ça a été oui ou non. Et le communiqué de l'ambassadeur des États-Unis très rapidement vous dit ce que pense la communauté internationale. C'est que ce que nous avons appelé le dialogue n'a pas été un dialogue. Ça a été, bon, un truc pour amuser la galerie, ça n'a pas été un dialogue. La libération de Maurice Campto, ça ne suffit pas. Donc, vous voyez bien le communiqué de l'ambassadeur des États-Unis dit, bon, voilà, nous avons, nous attendons un dialogue inclusif incluant toutes les parties. Ça veut dire que pour les États-Unis, le dialogue inclusif attendu est à venir. La position de l'ambassadeur des États-Unis rejoint le tweet de Tibor Nadi qui avait dit qu'il se félicitait de l'initiative en quoi il y a on est et qu'il pensait que ça devait déboucher sur un dialogue inclusif. Donc, il n'y a pas encore eu de dialogue au Cameroun. Voilà. Donc, c'était pour parler de la visite de Paul Biard. Une fois que j'ai dit ça, je ferme la parenthèse. Donc, vous comprenez bien que il est allé à Paris et dit, bon, voilà, je pense qu'il était à Paris et dit, j'ai libéré Maurice Campto. Voilà. Et que je vais libérer tous les militants qui sont en détention. Je pense que ça s'arrête là. Mais si c'est le dialogue qui a eu lieu à Yaoundé, on s'aperçoit qu'il est nul et d'une nullité absolue. Une fois que j'ai dit ça, je vais rapidement sur je vais rapidement sur je vais rapidement sur je vais rapidement sur notre terrain. C'est le terrain de voilà, j'ai un peu de mémoire. C'est le terrain de oui, c'est le terrain de le live sur la communauté Sawa que j'ai fait. Dans l'autre jour, j'ai fait une petite capsule. C'était pour expliquer à peu près, pour répondre à Abel et Limilo en disant que voilà, dire que les préoccupations de la communauté Sawa c'est le nombre de postes au conseil municipal. C'est de ça que les Sawa se plaignent. J'ai dit, c'est peut-être sa conception. Mais je ne pense pas que ce soit la conception de notre ce soit la conception du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je ne crois pas. Je suis sympathisant mais je ne crois pas. Parce que je lui ai dit voilà, le mouvement la renaissance du Cameroun eux, ils préparent un vrai projet. Un projet porteur de valeurs économiques, sociales, leverage pour la communauté Sawa. Donc, j'ai commencé à exposer ça. Mais ce qui est su, c'est que ce n'était pas un exposé vraiment formel avec tous les données ou un certain nombre de données quoi. Mais j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages de félicitations, beaucoup de messages d'encouragement. Et les gens m'ont dit voilà, essaie de formaliser ton exposé, faire ça de manière formelle comme tu fais souvent, sous un format de 1h30 multiplié par 3. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un exposé formel sur quel pourrait, on va, comment on avait fait pour la communauté bassin, on va dire, quel pourrait être le projet porteur économique, porteur de valeur, créateur de valeur économique et sociale pour la communauté savoir que pourrait porter Maurice Campeau. Donc, on va refaire ça. On va faire 1h30 sur la construction de l'île de ce que nous avons appelé le Dubaï au porté du Cameroun, sur les îles de Sué, là-bas, les îles de Manok, etc. On va faire 1h30 là-dessus. On va faire maintenant 1h30 pour expliquer comment est-ce que la communauté savoir pourrait maintenant utiliser les ressources que cela lui donne pour créer la valeur ajoutée économique sur ces terres, c'est-à-dire que le plateau Joss, Aqua, Bonateki, Dedo, Bonamang, Bonamouti, tous ces endroits-là, comment la communauté savoir pourrait investir, dans quel domaine elle pourrait investir. Par exemple, vous pensez bien que si les savoirs avaient une fondation, on ne pourrait pas faire la concession du port de Douala sans qu'il soit de présent dans le capital au moins à 10-15%, même voire 20%. Vous comprenez ? Au lieu de dire qu'on a nommé un savoir directeur du port, je préfère que les savoirs soient actionnés via une fondation à 20% dans le port de Douala, pas dans le port, dans la société qui aura la concession du port, et que même la petite partie du port qui existe ce qu'on appelle le quai cotonec là, qu'on leur concede à 100% qu'ils installent. Je vais poster des vidéos sur mon mur pour que vous voyez comment ça se fait ailleurs. Ils peuvent installer là-bas des infrastructures de stockage et d'éclatement à destination des pays du Golfe de Guinée. Je vais poster des vidéos, vous allez voir comment ça se fait ailleurs. Ils pourraient faire un projet comme ça, ils ont peut-être 65%, ils cherchent un partenaire stratégique qui a 35%. Ils mettent une plateforme logistique là-bas où on stocke les marchandises, on éclate et ça repart dans les autres pays comme les hydrochènes font. Et ça leur rapporte beaucoup d'argent sur leur terre parce que c'est la terre de leurs ancêtres. Donc, on va faire un deuxième live dessus, ça va durer aussi une heure trente. On va poster beaucoup de matériel là sur le mur et puis on va faire un troisième live sur quelle devrait être la fondation. Comment est-ce qu'on construit une fondation ? Je vais poster, je vais vous montrer. Je n'aime pas qu'on cache le savoir sur la table. Il faut qu'on met le savoir sur la place publique que les gens voient. On va expliquer comment les savoirs peuvent créer une fondation. Ce qu'ils vont mettre comme argent dans la fondation en cash, ce qu'ils vont mettre comme actifs financiers, ce qu'ils vont mettre comme actifs réels. Comment ils vont planifier les investissements ? D'abord sur leur terre et puis ailleurs. Comment ils peuvent faire des investissements stratégiques pour avoir un leverage politique, pour avoir de l'influence même dans le monde ? On va leur expliquer ça. C'est-à-dire que si on veut laisser des gens comme Elimiloubet réduire les ambitions des savoirs au fait qu'ils aimeraient qu'on fasse une loi pour qu'ils aient deux, trois postes de conseils municipaux, mais franchement, je veux dire, c'est réduire l'homme savoir moins que rien. Ce qui ne vaut pas. On ne dirait pas que c'est la terre qui a vu naître Douala Mangabel, c'est la terre qui a vu naître Tobikoua, c'est la terre qui a vu naître des grands hommes comme Francis Bébé, c'est la terre qui a vu naître Manu Divango, c'est la terre qui a vu naître etc. Ces grands hommes, Samen Bongo, des hommes de lettres, des hommes de science. On va faire un live et on va dire l'utilité publique d'une telle fondation, comment est-ce que ça peut opérer ? C'est-à-dire que c'est une fondation qui ne va même pas attendre que l'État arrive. C'est une fondation qui va faire des programmes sociaux. Quel type de programmes sociaux ? Je vais faire la liste, je vais poster ça sur mon mur et pendant que je fais le live, vous pourrez consulter ça sur mon mur. Les programmes sociaux, les programmes de l'habitat, les programmes, par exemple, c'est une fondation qui peut prendre en charge des évacuations sanitaires. C'est une fondation qui peut transformer l'hôpital de Daido, le dispensaire de Daido en un hôpital de référence, mais en construisant en hauteur. Si vous voulez, je peux vous poster des vidéos aux États-Unis ou sur l'hôpital de Daido sur un terrain qui fait à peu près 3 000 mètres carrés ou 4 000 mètres carrés, sur cet endroit-là, ils peuvent m'acheter la station Chelle qui est derrière, raser ça et élever un hôpital moderne dans leur canton avec toutes les facilités pour que quelqu'un qui est malade ne se fasse plus évacuer en France. Il y a beaucoup de choses qu'on va expliquer comment on fait avec une fondation. Promouvoir leur culture, sauvegarder leur culture, promouvoir les endroits stratégiques. S'ils disent voilà, tel endroit, c'est un endroit où la terre de nos ancêtres on avait élimé tel, ça a peut-être été vendu à telle personne. Ils peuvent racheter cet endroit, le viabiliser et préserver leur mémoire. Donc, on va expliquer comment on travaille avec une fondation. Comment est-ce qu'une fondation est utilisée pour faire de l'utilité publique. Donc, on va expliquer tout ça. Voilà. Ben oui, le live est menacé Panboukam, je prononce quel nom, pardon, dis-moi un peu. Oui, mettez les cœurs. Merci. Bonjour Agnès Lendi, bonjour Maryse Wim, bonjour Emmanuel Nink. Oui, donc on va expliquer beaucoup de choses. On va expliquer comment la communauté savoir peut l'aider. Maintenant, une fois que j'ai dit, donc comme j'ai dit, je vais préparer ce live-là. Peut-être on va faire ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça dépendra de ma disponibilité, mais il faut que je prépare ça bien, que je mette les chiffres sur les tableaux, que je mette l'architecture de la fondation sur un tableau que je vais poster sur mon mur, comme ça, tout le monde pourra voir à quoi ça peut servir une fondation, à faire des programmes sociaux, à prendre des participations, c'est-à-dire que la partie que l'État, comme je vous ai dit, une fondation, si elle fait 100 milliards de profits, de capital gain, par exemple, qu'elle fait 100 milliards de capital gain, quel liquide ? 50, l'État va la taxer sur 50 milliards, 50% de bénéfices qu'elle fait. Sauf que si elle bénéficie dans les plans, les programmes sociaux, l'État ne taxe pas. Alors, quel type de programmes sociaux ils peuvent financer ? Financer, faire des prêts d'honneur pour les jeunes qui veulent se lancer dans les affaires, donner des bourses et l'excellence ? Vous avez tous vu comme moi un jeune enfant qui a passé le bac à 14 ans, je crois, ou c'est le probatoire à 14 ans, ou à 12 ans, ou à Bonavre, qui était un génie en mathématiques. Qu'est-ce qu'il est devenu ? S'ils avaient une fondation, on aurait appelé un enfant comme ça, on aurait dit bon, voilà, l'enfant a passé le bac, nous allons lui donner une bourse d'honneur pour qu'il intègre le MIT ici aux États-Unis. Et il sort du MIT peut-être pour aller travailler à la NASA. Là, ça devient une figure de l'histoire de l'intelligence à savoir. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ? Qu'est-ce qu'il deviendra ? Il va errer comme ça, peut-être après son bac, il va aller poireauter là dans l'université. Est-ce que c'est le poste de conseiller municipal de l'Imbi-Laube qui va faire de lui quelqu'un ? Non. En revanche, il y avait une fondation, cette fondation ferait de lui quelqu'un. Donc, nous allons expliquer comment on peut mettre sur place une telle fondation, comment on peut faire fonctionner une telle fondation. Ça, c'est la deuxième chose. Et ce sera, comme j'ai dit, trois lives ça fera trois lives, ça fera à peu près quatre ou trois minutes de lives. Enfin, je ne suis pas le live que nous allons faire pour essayer d'inciter, parce qu'avec les événements qui se sont passés à 100 millions, moi, je ne suis pas pour le fait qu'on dise oui, les barbecues doivent riposter, ça ne sert à rien. Comme j'ai dit, 200 boutiques, les barbecues, c'est 5 millions de travailleurs hors du Cameroun avec une fiche de paie. Je ne sais même pas combien il y avait un business donc c'est beaucoup de monde qui travaille, qui fait des affaires ou 200 boutiques, il n'y a pas de quoi fauter un chat là, il n'y a pas de quoi perdre le temps là-dedans. En revanche, il faut tirer les leçons, il faut tirer les enseignements. Moi, j'aime bien les Américains quand il y a un événement, quel qu'il soit, même dans un quartier, on s'assoit, on fait un brainstorm, on tire les leçons rapidement, on fait des mémos et on évite que cela se reproduise. C'est pour ça que comme ils disent eux-mêmes, ils essaient de keep, en racontant que c'est c'est-à-dire garder leur pays ou leur environnement sécurisé. Donc, il est temps que nous aussi nous ouvrons une réflexion sur l'avenir des Baminé. Comme je l'ai dit, on se rend bien compte que beaucoup de nos frères trouvent la région de l'Ouest petit pour eux, pour leurs ambitions économiques. Ils ont raison, on a des ambitions au niveau économique. ensuite, avec la chute des coûts du café, etc., beaucoup de produits de base qui rapportaient de l'argent à l'époque quand les gens travaillaient, l'effondrement de ça et le fait qu'on n'a pas remplacé ça par d'autres opportunités économiques font que les populations ont tendance à partir. Ça s'appelle l'exode rural. On est d'accord. Ils partent de parcours. Ils partent du Noun, ils partent du Hongkam, ils partent du Nde, ils partent du Bamboutos, ils partent de la Ménois, ils partent de la Méfi, ils partent des hauts plateaux, ils partent du Nkouki. Donc, les gens partent de... Ils quittent de partout pour aller se chercher ailleurs, comme on dit. Simplement, l'expatriation, on appelle ça en français l'expatriation. L'expatriation n'est pas la panacée des Camerounais. Les Grecs se sont expatriés dans le monde. Les Juifs se sont expatriés dans le monde. Les Espagnols se sont expatriés dans le monde. Les Italiens se sont expatriés dans le monde. Les Français se sont expatriés dans le monde. Les Allemands même, après la défaite de la Seconde Guerre mondiale, se sont expatriés dans le monde, etc. Les Irlandais se sont expatriés dans le monde. Une expatriation, ça s'organise, ça se planifie. Donc, il va falloir que nous donnions les clés à l'élite de la militaire pour qu'elle organise, après n'organiser l'expatriation, un salon de l'expatriation, des entreprises qui assistent les gens à s'expatrier. Pas s'expatrier seulement en Europe ou en Amérique du Nord, ça s'expatrier même ailleurs en Afrique. En mesurant ce qu'on appelle le risque pays, si je m'installe et j'investis au Kenya, le Kenya, on peut mesurer le risque pays, il est plus ou moins stable. Si je m'installe et j'investis au Rwanda, le Rwanda, on peut mesurer le risque pays, il est plus ou moins stable. Si je m'installe et j'investis au Nigeria, si je m'installe et j'investis au Nigeria, le Nigeria, on peut mesurer le risque pays, le Nigeria est un pays stable. Si je m'installe, etc., il va falloir que nous commençons à travailler sur l'expatriation. Où est-ce que nous pouvons nous expatrier ? Est-ce qu'on peut s'expatrier au Sénégal ? Est-ce qu'on peut s'expatrier en Côte d'Ivoire ? Est-ce qu'on peut s'expatrier au Bénin ? Est-ce qu'on peut s'expatrier en Guinée équatoriale ? En RDC ? En Zambie ? En Tanzanie ? Ailleurs en Afrique ? Il doit y avoir un salon de l'expatriation. Et quand on s'expatrie, c'est pour faire quoi ? Quels sont les besoins dans ces endroits ? Comment on peut se former avant de s'expatrier ? Quels sont les besoins ? Comment on peut travailler ? Comment on peut rapatrier son argent ? Comment on peut investir ? Ça existe. Je disais aujourd'hui, quand on téléforme quand on voyait des compagnies comme AXA, AXA, son modèle économique c'est l'expatriation, c'est la gestion de la retraite des expatriés. Quand un Français qui a décidé de faire sa carrière professionnelle hors de la France, le jour, on l'affecte au Nigeria, il travaille, il cotise pour sa retraite, etc., il dépose chez AXA. Le jour, on l'affecte du Nigeria, on l'envoie en Australie, c'est AXA qui s'occupe de ça. Le jour, on l'enlève en Australie, on l'envoie aux Etats-Unis, c'est AXA qui s'en occupe. Le jour, on le prend aux Etats-Unis, on l'envoie au Ghana, c'est AXA qui s'en occupe. Le jour, on l'enlève du Ghana, on l'envoie en Chine, c'est toujours AXA qui s'en occupe. Donc, il est temps que les Bameleke qui ont envie de s'expatrier dans le monde, qu'il y ait un salon, que l'expatriation soit quelque chose d'organiser. S'expatrier ailleurs que dans la région de l'Ouest au Cameroun, s'expatrier et en SEMA, s'expatrier en CDAO, s'expatrier dans la SADEN, s'expatrier dans le nord de l'Afrique. Donc, il faut qu'il y ait un salon de l'expatriation. Et nous allons poster un certain nombre de matériel, de vidéos, de liens, d'articles que j'encourage les gens à lire pour comprendre comment il faut structurer l'expatriation. Parce que si l'expatriation des Bameleke était quelque chose de structuré, s'il y avait un salon annuel de l'expatriation des Bameleke, je puis vous jurer que jamais les Bameleke ne sera allé mettre 200 boutiques ou 300 boutiques dans un endroit où un département vit 19 000 personnes. Jamais les Bameleke ne sera allé se lancer dans la moto dans un endroit comme ça, alors que peut-être ils auraient gagné plus d'argent en faisant le taxi à Brazzaville. Voilà. Donc, il faut mettre en place un salon de l'expatriation. Et nous allons faire des lives pour expliquer aux gens comment la communauté Bameleke doit mettre en place un salon de l'expatriation pour mieux éguillonner ces ressources humaines pour qu'elles aillent je vais dire prendre, comme on dit en anglais, catch-up. Ça veut dire que catch-up, ça veut dire que saisir les opportunités saisir les opportunités qui s'offrent. Ok, Pan Gokam, j'ai compris. Saisir les opportunités qui s'offrent dans le monde. Bon, je lis quelques réactions, bon, Pan Gokam dit à Tangana quelque chose, on a compris de qui il s'agit, Pan Gokam. Un prince de mon père dit, c'est le genre d'intellu lumière comme toi que ce pays a besoin. Oh, le peuple meurt faute de connaissances. Oui, je ne pense pas que je ne sois vraiment un intello. J'en connais qui sont très forts, mais le problème c'est qu'ils ont peur de parler et je leur dis, ils disent que s'ils parlent quand ils vont aller au pays, on va les arrêter. Je dis, le jour où tu vas mourir, on va arrêter tout ton cadavre. Je dis, tu parles ou tu ne parles pas, tu vas finir à deux mètres de terre. Donc, mieux tu parles. Je ne viens, Macapé, merci de dispenser votre savoir. Biritoub, Elimiloub, ne peut pas réfléchir je suis né en Consamba et j'ai vécu à Douara. Mes frères Sawa doivent se mettre en avant dans le littoral et non à ce jour les Bameleke ou dans le Pionsan, tribalisme. Ensemble, on peut travailler pour le littoral prospère et pour le littoral prospère inclusif. Je suis tellement d'accord avec toi, Alain So, et c'est de ça que nous allons parler. D'une fille de Cameroun, machin. Certains intérots vendent le Cameroun, ce que vous dites là à des millions. Ici, toutes les régions du Cameroun peuvent trouver leur compte. Voilà, c'est vrai, Prince de mon Père. Freddy Ngachou, exact, les Irlandais aux USA cèdent l'expatriation. Fefe Chaps dit, s'il y avait la décentralisation, le fédéralisme, les autres irans ne devraient pas exister au Cameroun. C'est vrai, Fefe Chaps. S'il y avait la décentralisation, les gens créent. Je prends un exemple. Salim Dior m'a dit tout à l'heure, il faut mesurer l'accès des Bamilekés à la mer. Si l'élite Bamileké pense qu'il peut développer l'ouest du Cameroun sans avoir au moins un port sec, il se trompe. L'élite Bamileké devra avoir un port sec, au moins peut-être au niveau d'un consamba, disons. Parce qu'un consamba est la porte d'entrée, en venant de droit et la porte d'entrée et consamba a une ligne de chemin de fer. Tu vas jusqu'en consamba. Ils auraient dû mettre un port sec en consamba. De manière à ce que quand on sort un conteneur sud-ouest, ceux qui sont déjà venus à Chicago, bon, le problème, c'est que je ne peux pas aller me mettre là et filmer. On peut m'arrêter, je ne sais pas, on peut m'arrêter. C'est pas souvent, c'est sensible aux États-Unis. Si tu te mets là, tu commences à filmer, la police peut venir t'arrêter. Mais quand vous regardez à Chicago, Chicago n'a pas une ouverture sur la mer. Ils ont une ouverture sur le lac Michigan, mais ils n'ont pas une ouverture sur la mer. Et figurez-vous quand vous allez à Chicago, il y a un port sec où les conteneurs arrivent de Chine sur des trains, des trains qui font des dizaines de kilomètres avec deux locomotives devant, deux locomotives derrière qui poussent les wagons. Et ils les amènent à Chicago. Il y a toute une logistique où on enlève les conteneurs, on fait des opérations. Les banques et les élites de l'Ouest devraient avoir un port sec, au moins en consamba. S'ils ne veulent même pas mettre un bar sans pétaine, mais au moins en consamba, ils doivent avoir un port sec. Les élites de l'Ouest doivent avoir un port sec. Ça veut dire que quand les conteneurs sortent de doigt là, les conteneurs devraient être tractés jusqu'au port sec d'un consamba. Et c'est en consamba qu'on fait toutes les formalités. Les gens peuvent enlever leurs marchandises. À partir de ce moment, il y aurait de l'import export. Ça veut dire que quand on dit un port sec, ça veut dire que tu es capable de commander ta marchandise en Chine et ta marchandise arrive direct jusqu'en consamba. Tu dédouanes, tu enlèves ton conteneur, tu renvoies. Ou au mieux, un port sec à Bafoussame, par exemple, quelque part là. Pour que les marchandises, le café qu'on veut exporter, toutes les formalités à Bafoussame, vous pouvez aller acheter votre marchandise à Dubaï, on vous livre ça devant la porte, vous dédouanez votre conteneur à Bafoussame, on fait la visite à Bafoussame. Ça s'appelle un port sec. Il n'y a pas un port sec à l'ouest. Donc, à partir du moment où il y a la décentralisation, on va mettre en place les régions ou le fédéralisme, les premiers dossiers où les élites de l'ouest doivent commencer à s'attaquer, c'est de créer un port sec chez eux pour que désormais, les opérations, il y a bien un secteur de douane à l'ouest du Cameroun pour que désormais, les opérations de dédouanement, transport, empotage, dépotage de conteneurs, etc., puissent se faire à l'ouest. Le jour où on aura fait ça, vous allez voir les grands comptoirs commerciaux s'installer à l'ouest. Et les choses vont changer. Il est même possible de créer un marché de gros, de transformer le marché à Dubaï, en un grand marché de gros, de manière qu'on quitte à Dubaï pour venir payer les marchandises à Dubaï, pour remonter. Il y a des choses dont nous allons parler, dont on va parler des infrastructures que la région de l'ouest doit mettre en place au plus vite pour créer des opportunités économiques. On doit parler des infrastructures. Deuxièmement, on doit parler de la linguistique. Les régions de l'ouest ne peuvent pas avoir la région du nord-ouest, la région du sud-ouest qui est à la frontière, à la Ligérie du Nigeria, le Nigeria qui a 200 millions d'habitants. Les régions du nord-ouest et du sud ont une forte diaspora avec beaucoup de capital, beaucoup d'argent et ils restent là à continuer à enseigner le français à leurs enfants. Ça ne sert à rien. Très rapidement, même si l'État central à Yaoundé ne veut pas mettre en place l'apprentissage de l'anglais, nous devons créer des écoles privées et tourner l'enseignement vers l'anglais. Tous nos enfants doivent apprendre l'anglais. Il faut que dans 20 ans, les enfants qui naissent et grandissent dans la région de l'ouest parlent l'anglais et non plus français. Le français qui parle ça en Afrique centrale, en Afrique, en dehors, d'à côté de nous, la Centrafrique qui est un petit pays de 8 millions d'habitants, le Gabon, 2 millions d'habitants, la Guinée équatoriale, 1,10 millions et demi d'habitants, le Congo, Brazzavie, quoi, 3 millions. Quand vous additionnez tout ça, ils ne font même pas 10 millions d'habitants, ils ne font même pas 15 millions d'habitants. Alors que nous avons la région du sud-ouest et du nord-ouest qui, à eux, deux font 8 millions d'habitants et le Nigeria à côté 200 millions d'habitants, 210 millions d'habitants. Notre priorité devrait être de parler l'anglais ou au moins d'être bilingue. Donc, on va parler de ça et une fois que je vais parler de ça, je vais sortir les statistiques de la population au Nigeria, au Cameroun, la répartition et pour voir comment, si demain, nous commençons à parler l'anglais, quels sont les avantages que ça peut nous procurer. En termes de, c'est-à-dire que si nous voulons que la région de l'ouest se développe, il va falloir la désenclaver. Vous ne pouvez pas être le Nigeria qui a désormais le plus grand aéroport international bientôt d'Afrique au sud du Sahara à Lagos parce qu'ils sont en train de réhabiliter leur aéroport. Vous avez un aéroport à Bafoussam qui est en train de pourrir. Alors qu'on pourrait créer une société d'économie mixte à Bafoussam en louant des avions pour créer un pont aérien entre Bafoussam et Lagos. Quand vous voulez aller à Dubaï, quand vous voulez aller en Chine, quand vous voulez aller en Europe, quand vous voulez aller en Asie, vous voulez aller au Moyen-Orient, vous voulez aller en Europe, vous voulez aller en Amérique, vous prenez l'avion à Bafoussam, vous l'étendez à Lagos et puis vous envolez pour les autres emplois. Le jour où vous aurez une ouverture aérienne internationale à partir de l'aéroport de Bafoussam ou de Bamenda, vous verrez que les gens vont commencer à quitter Dubaï pour venir résider à l'ouest. Parce que de l'ouest, je peux prendre mon avion, je vole 30 minutes, je descends à Lagos, à Lagos je prends un avion qui m'amène de... comment ça s'appelle ? Ou c'est Etihad, qui m'amène directement qui m'amène directement à Dubaï, qui m'amène directement au Qatar, qui m'amène directement à Hwangju, qui m'amène directement à Shanghai, qui m'amène directement à Paris. Ça, ça doit être mis en place. Il faut commencer à penser à des modèles, il faut commencer à créer des opportunités. C'est parce qu'il y a un aéroport international à Douala, que les gens ne font pas à Douala. Le jour en aura à l'ouest, il y a des gens qui diront « Bon, j'ai un port sec, je peux me lever, prendre l'avion à Bafoussam pour aller à Hwangju, commander mes marchandises, attendre à Hwangju. » Mais ils créent un endroit à Hwangju où les gens vont partir de Douala, à Yaron, de venir payer à Bafoussam, ils partissent. À partir du moment, les gens vont se faire humilier, ils se sont fait humilier à 100 000 émans. Donc, il y a une question des infrastructures, on va parler de l'infrastructure, on va parler de la question de l'énergie. La région de l'ouest a le potentiel pour être la première puissance énergétique du Cameroun. C'est l'ouest. La première puissance énergétique avec l'éolien, ils ont les chaînes montagneuses que personne d'autre n'a. Il peut faire de l'éolien, il peut faire du soleil, solaire, il peut faire de la pollution de l'énergie à partir du gaz, il peut faire la pollution de l'énergie hydraulique, mais rien n'est exploité. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas? Il est temps de commencer à en parler. Il est temps de commencer à en parler. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Ensuite, on va parler de quelle urbanisation pour la région. Parce qu'on nous dit, oh, vraiment, l'ouest ne peut pas parce que c'est trop petit pour contenir tous les baminés. Qui vous a dit ça? Si vous voulez concevoir l'ouest comme l'endroit où chaque personne qui a réussi en ville vient conçue son château ou quand il va mourir, on va l'enterrer et tout, la terre va venir assister à ses obsèques, oui, l'ouest est petit. Mais si vous voulez faire l'ouest d'un endroit où on peut construire en hauteur, où on peut construire du 20 niveaux et puis avec des résidences au standing, les gens qui travaillent s'y achètent une résidence là-bas, une villa là-bas ou quand ils viennent au pays peuvent se reposer, à ce moment, tout change. Il y a assez de place à l'ouest pour loger tout le monde. Il y a assez de place à l'ouest pour loger tout le monde. Donc, il va falloir parler de l'urbanisation et il va falloir regarder ce qui s'est fait dans les petits endroits qui ont des petits espaces. Singapour, la Malaisie. Singapour, avec son petit espace, arrive à loger les gens comme à une population comme celle d'Indonésie. Quelle agriculture? Quelles infrastructures? Maintenant, au plan économique, on nous dit on ne peut pas faire l'industrie à l'ouest. Il n'y a pas que l'industrie. Il y a la culture du savoir. Vous pouvez élever un immeuble de 10 étages à l'ouest et installer un web technologique où les gens produisent des logiciels pour exporter. C'est l'industrie. Microsoft, Apple. Ceux qui ont déjà visité Microsoft et Apple aux Etats-Unis, ils peuvent voir eux-mêmes sur quelle superficie travaillent combien de millions, milliers de travailleurs. Donc, il y a un modèle économique à penser et à mettre en place contre tenu des ambitions. Et ensuite, il faut parler de l'expatriation. Il ne faut plus que dans nos villages comme ça et en aventure. Celui-ci se jette devient marabout à melon. Un autre devient machin. Un autre va ouvrir la boutique noire à Campo et du jour au lendemain, on est soumis à un chantage comme ça. Il faut structurer l'expatriation. Et nous allons parler de ça. C'est l'économie. C'est de l'économie. On appelle ça en économie l'économie de la mobilité. Nous allons parler de l'économie et de la mobilité. On va faire de l'économie. On n'est pas seulement ici pour réfléchir pour les Américains. On peut aussi réfléchir pour nous autres. Martin, donc, et je veux dire, c'est tout le Cameroun qui est à sauver, pas seulement les Barméricains. Martin, donc, oui, je suis d'accord avec toi. C'est tout le Cameroun qui est à sauver, mais pas seulement. Mais tu ne peux pas nous empêcher face à ce que nous avons vu aujourd'hui qui s'est passé dans la région de Saint-Mélima. Je veux dire une chose. Si on avait arrêté les gens qui ont fait ça, que les policiers les avaient interpellés, on les avait mis en détention et on avait essayé de retrouver les objets qu'ils ont pillés et on avait dit qu'on allait juger, là, on aurait dit bon. Mais à partir du moment, on ne les a pas interpellés. Ça s'est passé devant la police. On ne les a même pas cherchés à récupérer les biens des personnes qui ont été volées. Et même Bonivan est venu dire oui, après tout, même partez chez vous. Vous ne pouvez pas nous empêcher dans ce contexte de commencer à réfléchir et dire voilà, de réfléchir en disant qu'est-ce qu'on fait pour l'ouest du Cameroun, qu'est-ce qu'on fait pour le grand ouest. Vous ne pouvez pas. Parce que ne pensez pas que les populations vont commencer à s'aventurer comme ça, à être bastonnés par la toute une vie de travail depuis comme ça. Non. Il va bien falloir créer un modèle économique pour qu'elles puissent aussi investir chez elles. Et il faut y penser sans tabou. Moi, je n'ai pas de complète par rapport à ça. Si quelqu'un me dit que bon, du fait que tu parles de ça, tu n'es plus fréquentable, je lui dis bon, prends ta roue, tu prends la mienne. Voilà. Voilà, comme dit Freddy Gattu, la Suisse ne donne pas sur la main. Pourtant, la Suisse est un pays plus industrialisé et plus développé que le Cameroun. Tout est une question de modèle économique. Je dis bien. Je suis économiste. Mon pays, mon frère, un pays où les Bameleke sont rejetés partout. Veux-tu penser pour nous d'abord et le reste viendra. Biltchou dit ce que vous dites là, c'est après ce régime parce qu'aujourd'hui, ce gouvernement met les bâtons dans les roues. Non, je ne suis pas d'accord, Biltchou. Biltchou, nous devons commencer d'abord à utiliser les lives Facebook pour éduquer nos frères, pour sensibiliser nos frères. Tout n'est pas, moi je ne suis pas trop un fan du... J'ai une culture vraiment anglo-saxon-américaine. Je me suis converti. Ici, les gens n'attendent pas grand-chose de l'État. Les gens, ils ne perdent pas trop leur temps à dire l'État, l'État, l'État. L'État, ça peut venir, mais ils n'attendent pas l'État. C'est derrière pour ça que quand un politicien parle fort, et si on lui donne nos coups de poing dans la bouche, on lui dit, bon, ce n'est pas vous qui avez fait les... Les gens n'attendent pas l'État. Il ne faut pas attendre l'État. Si on commence à attendre l'État, tu rêves. Il ne faut pas attendre l'État. Nous devons commencer à travailler et la preuve, quand on dit aujourd'hui qu'il y a 5 millions de bas-méricains étrangers qui travaillent là, vous pensez que c'est l'État qui les envoie à l'étranger ? C'est les sociétés d'immigration que nos frères ont aidé ces gens à partir et à s'installer à l'étranger. Il est temps qu'on structure l'expatriation. Il y a un déficit démographique dans le monde, en Europe, en Amérique, etc., en Amérique latine, etc., et même des gens en Asie, en Chine. Et il y a aussi un déficit de capital humain dans les autres pays d'Afrique. Il y a de la place. Le problème, c'est qu'il faut de l'information et il faut structurer l'expatriation. Le jour, on structure l'expatriation, vous ne verrez plus, je dis bien, vous ne verrez plus un seul Bamineke aller dans le fin fond du village de l'autre pour dire qu'il fait la moto. Vous ne verrez pas ça. Le jour, on commence à structurer l'expatriation à l'ouest, vous ne verrez plus un Bamineke aller faire la moto au fin fond du village de l'autre. Et ça, c'est le travail des économistes, des sociologues et tous ces gens-là. Les Bamineke ont des architectes en dehors de notre frère Zachée, Tchufa, quoi là ? Quelle architecture, quelle urbanisation pour nos villes à l'ouest et quelle architecture pour les logements que nous pouvons construire afin de gagner en hauteur et éviter que les populations soient disséminées partout. Ce qui fait que on peut avoir une forte densité au mètre carré mais vivre décemment. Il faut mener ce travail de réflexion. Ce n'est pas l'État. Si vous attendez l'État, vous pouvez toujours rêver. Ça ne viendra jamais. Même après quatre générations. Et surtout aujourd'hui quand nous accouchons des enfants à l'étranger qui n'ont même pas l'intention de rentrer au Cameroun. Voilà. Donc, il y a tout ça. L'anglais est la langue par excellence pour les études notamment la recherche personnellement. Je ne vois pas l'importance du français. Et ayons le courage de le dire. Les habitants de l'ouest commencent à se retourner vers l'anglais. Vous ne pouvez pas avoir le nord-ouest le sud-ouest et le nigérien à côté de vous. Presse 200, 225 millions de personnes et vous continuez à vous accrocher sur le français. Et vous pleurnichez tous les jours. Commencez à apprendre l'anglais. Il faut que les générations de maintenant, les enfants qu'on accouche maintenant, on les oblige. Ils n'ont pas le choix quand ils naissent. Donc, on leur commence à apprendre l'anglais et ils apprennent forcément l'anglais à leurs enfants. Parce que notre avenir c'est en nous connectant à des pays comme le Nigeria et non pas perdre le temps avec des petits petits pays qui nous entourent. Et ensuite, nous devons structurer l'expatriation. Les bâme lesquels peuvent s'expatriquer. Là, il y a des choses à faire. Le problème, c'est qu'il faut parler de l'expatriation. Il faut que nous faisions les lacets de l'expatriation. Sur les avantages de la diaspora. Qu'est-ce que la diaspora barminecée qui vit hors du pays là? Les 5 millions là. Comment ils peuvent consolider leurs revenus? Comment ils peuvent investir? Comment ils peuvent structurer leurs investissements dans leur pays? Leurs terres d'origine. La diaspora barminecée, je dis encore, qui est 5 millions à l'étranger? Comment on doit consolider leurs revenus? Qu'est-ce qu'on peut créer? Les entreprises comme la SAR Assurance doivent jouer un travail. Les ARIA Assurance doivent jouer un travail dans la consolidation des revenus des bas militaires de l'étranger. Et drainer cette épargne vers l'investissement productif. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. Il faut structurer tout ça. Il ne faut pas dire que l'État, l'État, nous devons le faire. Nos élites doivent le faire. Et arrêtez de faire les histoires. Bref, il est temps que, à côté de l'élite administrative, des préfets, des machins, des hauts fonctionnaires, des directeurs de ceci, directeurs centrales, ministres, machins, il est temps qu'émerge dans notre pays désormais une élite d'entrepreneurs, d'universitaires, rompus, reconnus, de chercheurs, etc., etc., qui portait un discours sur la structuration de ce que peut être l'Ouest du Cameroun. Joe Briscam a dit qu'il y a un projet Nounvoury, 2500 MW barrage le plus du Cameroun. Oui, le projet Nounvoury, oui, c'est un barrage qui peut produire 2500 MW et où les financements peuvent être structurés pour démarrer ce barrage-là. Simplement, il faudrait que nous commençons à parler de ça. Il faudrait que nos élites parlent de ça. Quand ils passent le temps à faire des moutils pour remercier le chef de l'État, mais ils ne parlent pas de ce qui concerne l'avenir de leurs enfants, il est temps qu'on commence à mettre ça sur la table. Ça va éviter qu'on se fasse froisser comme ce qu'on a vécu à 100 000 émands. La seule question que je me pose, c'est qu'est-ce que les Baminékiens ont vraiment fait? Tu dis les choses très intéressantes, bravo, merci. Dikoumbe Sobdi, bon, Dikoumbe Sobdi, ton commentaire est parti. Non, là, le Nigeria a votre pot pour acheter certaines matières premières. Je n'ai pas vu. C'est quand le live? C'est quand le live? C'est important de le dire oui. Je vais faire le live sur la communauté Sawa et juste après, je vais faire le live. Je voulais faire le live le soir parce que moi, je trouve ça très agréable de faire le live en soirée comme ça, après avoir déjeuné, de dîner, de faire un live très rapidement de 30 minutes avec des petits 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 points. Mais maintenant, les Sardinards ont trouvé une technique pour signaler même le portable de manière que même quand tu lances le live sur le portable, ça en prend plus. Comment ils font? Je ne sais pas. Donc, s'il y a quelqu'un qui sait comment faire pour éviter ça, que la personne me dise c'est important. Freddy Ngachou, un jour, ça va chauffer. On a... Oh, bof. Bon, Derrick dit ma ville est la plus petite de Barna et 200 000 habitants. Bon, voilà. Ta ville est plus petite que Barna et avec 200 000 habitants. Exact. Je vais dire que c'est un problème d'urbanisation. Il y a de la place pour loger les gens. Loger les gens. Vous avez vu comment un chef d'entreprise a fait une usine à quelqu'un. Le jour, on a un, deux, trois, quatre usines comme ça et on fait un plan d'urbanisation de quelqu'un. Quelqu'un devient une ville avec 30 000, 40 000 habitants et viable avec des gens et dans la 40 000 habitants là, il y avait un île qui a un emploi et une occupation et les gens peuvent vivre décemment. C'est quoi cette histoire? Voilà. Allez le chimique. Allez le chimique dit Bonivan a vraiment dit cela. Oui, Bonivan a dit cela. Tu as raison. Commence à demander à tes frères de rentrer. Ils vont nous libérer. Ils nous laissent mourir de pauvreté. Bon, avant Michel, je ne commande pas ça. Les Babiléques sont champions pour distiller le Bikouti dans leur bar à longueur de journée. Mais de l'autre côté, c'est rare. Bon. S'il vous plaît, évitez de dire les choses désagréables. Soyez constructifs. Ceux qui disent les choses désagréables, après, je vais les bloquer tous. Christian Valje dit You can fool some people some time, but you cannot fool all the people all the time. Yes, that's right. Dès que penses-tu de la RFG en gestation? Qu'est-ce que je pense de la RFG en gestation? Jean Nunes, c'est quelqu'un que je connais. Je respecte beaucoup son parcours universitaire. C'est quelqu'un qui est son parcours. Il a beaucoup boulingué pour arriver aux États-Unis. Il a beaucoup, il a bossé dur. Bon. Je pense qu'il faut créer une république. Ça n'a aucun sens. Je pense que c'était important, c'est qu'il nous faut mettre désormais en place des infrastructures, mettre en place des programmes pour que nos populations ne s'expatrient plus bêtement comme ça en allant partout, faire tout et n'importe quoi. Mais on parle de ça, on ne parle pas. Moi, je connais des cousins qui sont allés travailler dans des plantations des VEA sans protection et ils ont travaillé là-bas 10 ans en été et ils rentrent après mourir au village. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Je veux dire, il est temps qu'on crée des opportunités et qu'on s'expatrie et il est temps qu'on pense à l'urbanisation, qu'on pense à construire des infrastructures. Je vous dis, le jour où on met un port sec à Bafoussam, le jour où on met un aéroport international à Bafoussam qui est connecté à partir de l'aéroport de Lagos, ça veut dire que vous louez des avions, vous faites que les avions décollent à Bafoussam pour aller à Lagos et vous louez des partenariats avec les compagnies aériennes internationales. Vous faites une navette à Bafoussam-Lagos. Bafoussam-Lagos. Et le jour où on prélève comme les entreprises auront un logiciel de consumer relationship management dont le logiciel collecte les données sur un an, sur deux ans, sur trois ans. Quand on a assez de données, on sait qui voyage, comment il voyage, quand il voyage, comment il paye. On collecte les datas comme disent les Américains. Une fois qu'on a collecté les datas sur trois ans, on prépare un projet et on commence à faire venir des compagnies internationales à Bafoussam. Ce n'est pas dur ça. Quatre ans, juste le temps que ce n'est pas une coupe du monde d'une autre, vous avez des avions comme des avions de Éthiopien, Air-Lang, Kenya, Air-Way, Air-France et autres qui vont atterrir à Bafoussam pour ramasser du monde. Ce n'est pas dur. Simplement, nos élites sont dans le même problème que les autres élites. De plus en plus, aujourd'hui, ils veulent des postes pour devenir ministre, ils veulent des postes pour devenir gouverneur, ils veulent des postes pour devenir préfet. Ils ne pensent plus à développer des initiatives locaux. Regardez les élites qu'on nous oblige, on nous met en avant pour nous fermer les yeux. Les gens de Dieu, Momo, on appelle ça des voyous. Il faut que nous commençons et c'est pour ça que je dis que dans ce sens, Jean-Nuncia a raison, bon, il pose le problème à sa façon, mais il essaie de dire qu'il faut mettre sur la table le fait que désormais dans notre pays, il faut, dans la région de l'Ouest, il faut qu'on commence à penser local. Comme on dit aux États-Unis, Think Global Act Local. Ça veut dire qu'il est temps de créer une économie locale parce qu'il y avait le café avant. Bon, le café s'est effondré, les zones rurales. Qu'est-ce qu'on fait pour que les zones rurales, pour que les gens qui sont partis, reviennent ? Et qu'est-ce qu'on fait pour que ceux qui veulent partir partent dans les bonnes conditions, aux meilleurs endroits, s'expatrient, mais de manière, comme on dit en anglais, safe, et de manière économiquement viable. Quelqu'un qui s'expatrie aux États-Unis pour avoir l'opportunité d'entrer au MIT, de sortir du MIT, de travailler dans une banque d'investissement et d'enseigner dans une université, ça c'est une expatriation réussie. Mais si quelqu'un s'expatrie pour aller faire la moto à Saint-Mélima, c'est pas l'expatriation ça. Ça, ça doit changer. Il faut qu'on mette en place des programmes pour stopper ça. Ça commence d'abord par le fait que nous devons le dire dans les lives. On va faire les lives structurés pour le dire. C'est pour ça que je dis qu'on va commencer à le faire. J'avais prévu de faire des lives sur confinés, sur le secteur bancaire. On va revenir dessus. Mais il y a le plus urgent parce que quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Mélima, ça fait mal. Disons-nous que c'est les autres. Demain, ça peut être nous aussi. On ne sait jamais comment le monde évolue. Un matin, on peut avoir cette même situation dans une autre ville. Ça peut être Yaoundé. Ça peut être Bettois. Ça peut être ailleurs. On ne sait pas. Voilà. Non, je m'arrête là. Je ne sais pas qu'est-ce que je n'ai pas lu. Il faudrait que nous apprenions à structurer l'expatriation de la culture, l'économie, et ainsi de suite. Oui, Sidonie, Tony. Oui. Tu as raison. Billchouc, c'est surtout en termes d'impôts et de taxes qu'on ne peut justifier. Ben oui. Et surtout quand il y a la décentralisation, ou le fédéralisme, vous irez travailler au sud, payer des impôts et taxes pour faire les routes au sud, sachant qu'un matin, on peut sortir les marchettes pour partir chez vous. Donc, il faut que ça, ça change. en attendant que l'état de droit s'impose, parce qu'il n'y a pas encore l'état de droit chez nous. Voilà. Et l'état de droit, le vivre ensemble est menacé dans notre pays. Il faut revenir à des... Voilà. C'est derrière la plupart des banalités qui viabilisent les zones inhabitées. Après, l'état vient de dégainter sans dénommager. Je lis seulement les réactions. Tu es concerné, si seulement tu comprends ce que vous aussi vous souffrez du système. Bon, je ne sais pas commentez-vous ? C'est pourquoi je parle de l'étranger ? Oui, en anglais. C'est l'étranger. C'est l'étranger que l'étranger. C'est l'étranger que le t'est�ital, c'est l'étranger ? C'est l'étranger ? C'est l'étranger ? parce qu'il n'y a pas d'opportunité, une grande opportunité, quand vous êtes en train de apprendre le français de faire des pays de SEMA qui ont 10 millions de personnes, quand vous avez en Nigeria qui ont 200 millions de personnes. Ça ne fait pas de sens. Il est temps pour nous maintenant de apprendre le français. Je assume. On a dit que nous devons protéger et nous devons envoyer un maximum. Et là, on a dit que nous devons envoyer un maximum. On n'envoie jamais les cœurs. Résumé en deux phrases de la visite de Lyon, de Biallion, pardon, et charge la batterie, please. Résumé de la visite de Biallion, j'ai résumé. J'ai dit qu'aujourd'hui en France, vous avez deux camps. Vous avez le camp de Kanto. Vous avez deux camps en France. Ça, il faut le dire. Et vous avez deux camps. Les gens qui sont favorables à Maurice Kanto et les gens qui sont favorables à Paul Bia dans la classe politique française. Il y a deux camps. Et le camp qui est favorable à Kanto, il est même plus nombreux. Et Macron, là-dessus, il a voulu faire vraiment le juste milieu. Il n'a voulu fâcher personne. Il n'a voulu fâcher ni le camp K, ni le camp B. Donc, il a été au juste milieu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait venir Paul Bia à Lyon sans protocole. Il l'a reçu dans un couloir. Il n'a fait aucune déclaration. Ça, son importance en diplomatie. Il est parti. Et juste après, l'ambassade des États-Unis a pondu un communiqué qui, quand vous lisez le communiqué, la dernière phrase vous donne ce que la communauté internationale pense. En gros, on dit, nous pensons que le dialogue inclusif, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de dialogue inclusif, ce qui s'est fait à Yaoundé. C'est tout. C'est comme ça qu'on lit la diplomatie. La diplomatie a ses canons. Ça veut dire, bon, on a renvoyé ça à l'ambassade des États-Unis afin de faire une communauté. Ça veut tout dire. Bon, Bia peut-être dit à Macron, j'ai libéré Kamtouf. Macron lui a dit apparemment pour la communauté internationale, c'est pas assez. Donc, c'est pour ça que Macron n'a pas fait de déclaration. Il a laissé à Bia le soir de s'exprimer. Bon, personne en France n'a voulu, ils n'ont pas voulu que ça ait un impact. On a dit, bon, que ça reste une affaire camerounais. Parce que vous pensez bien qu'aucun média français n'a donné la parole à Paul Bia, c'est les consignes de l'Élysée. C'est les consignes nettes. Que bon, voilà, il retourne revoir sa copie. Voilà comment j'interprète ça. Il y a une des impôts à la langue chinoise pendant que les Chinois lui apprennent l'anglais. Exact, angola, angola. Et donc, nous devons dire à nos frères qu'on n'a pas d'avenir avec les Chinois, nous avons l'avenir avec le français, avec l'anglais, pardon. Fredy Ngachou, tu connais l'Ouest? Très bonne idée, très d'accord. Vous allez mettre le faux. Les bêtises vous ont favorisé à faire le faux. Voilà ce qui vous a coincé. Même entre vous, vous n'êtes pas vrai. à Juan Michel, l'idée selon laquelle les bâtiments c'est le faux et tout et tout et tout. Ben, écoute, je ne sais pas où tu vis. Si tu vis aux États-Unis, contacte-moi Inbox. On se voit, tu viens dans l'État de l'Illinois. Je vais t'amener, tu vas voir les investissements que les enfants bâtiments réalisent ici. des compagnies de taxis, des entreprises de microfinance, etc., etc. Je ne sais pas si on fait le faux que tu dis là ici aux États-Unis et pourtant ils prospèrent. Voilà. Il faut que je te dise quelque chose. Je ne sais pas si tu as déjà créé une entreprise au Cameroun. Même quand tu as payé tous tes droits, le fonctionnaire ne te laisse pas. À partir du moment où le gars il casque, il paye dans les caisses d'État, il casque, le climat qui est là favorise ce que tu appelles le faux. Je ne veux pas m'étendre dessus parce que ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas ma préoccupation. Ouais. Grâce à Nguès, j'ai quatre enfants, deux francophones, deux anglophones. Grâce à Nguès, il faut faire que tes quatre enfants soient bilingues qui parlent le français et l'anglais au moins pour l'instant. Mais je dis qu'à terme, ce sera l'anglais. Choisissez un jour fixé pour les lives pour qu'on puisse l'enregistrer. D'accord. C'est noté BillTube. Ce sera probablement le vendredi soir. Je crois que c'est la date la mieux indiquée. Ce sera probablement le jeudi et le vendredi soir. Je pense. En fin de semaine, c'est bon. Comme ça, on sait que bon. Ce sera probablement le vendredi soir. On va voir. Ce sera peut-être le mercredi, le vendredi soir. Je crois qu'on va faire ça. On va faire ça sur le téléphone portable. On va faire des plus de 30 minutes. Voilà. Voilà. Je lis. Douala, c'est 240 km² et 3 millions d'habitants. L'Ouest-Bamilqué, c'est 6 350 km² et 1 500 000 d'habitants. Donc, il y a là. Voilà. Joe Briskamga. Voilà une donnée statistique. Joe Briskamga dit, Douala, c'est 240 km² et 3 millions d'habitants. L'Ouest-Bamilqué, c'est 6 350 000 m² et 1 500 000 d'habitants. Non, il y a de la place à l'Ouest. Exacte. Joe Briskamga. Le problème à l'Ouest du Cameroun, c'est qu'on n'a pas créé les infrastructures. Une fois, on avait une seule chose, c'était le café, les cultures de rhum. Une fois que ça s'est effondré, nos élites aussi sont allées entrer comme des moutons dans la politique. Je dis bien des moutons. Pardon pour nos élites. Les fautes sont victoires. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire dans la politique alors qu'ils auraient dû s'asseoir, reni les universitaires et dire qu'est-ce qu'on fait, nous ? Le café s'est effondré. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un palliatif pour qu'on puisse rester debout, pour qu'on puisse garder notre région debout ? Ils ne l'ont pas fait. Ils sont allés entrer dans la politique. Quelle politique ils parlent ? Et quand ils rentrent dans la politique, c'est pour demander les postes des ministres. Qu'est-ce qu'on fout avec ça ? Ils devraient demander qu'on trouve le moyen de revivre l'aéroport de Bafoussab, de mettre un pont aérien pour qu'on se connaisse avec Lagos. Parce que Lagos est un aéroport international juste à côté. Je dis ça parce que Lagos est plus grand. Les billets d'avion, quand vous payez, vous partez de Chicago, vous payez un billet d'avion de Chicago pour aller au Cameroun, c'est 3 000 dollars. Le même billet d'avion à part pour atterrir à Lagos, c'est 1 200 dollars. On rajoutait 300 dollars en atterrir à Bafoussab. Ça ferait 50% d'économie dont les gens préféraient passer par Lagos pour arriver à Bafoussab. À partir de ce moment, il y aurait des emplois de créer à Bafoussab. Ça permet que la population revienne. Nos élites pensent qu'on croit que vous allez développer l'industrie à l'océan, pas un pont sec. Il faut avoir un pont sec. Il y a assez de place à l'ouest du Cameroun. Et puis l'urbanisation, on doit commencer à construire en hauteur. C'est des normes. On met des normes. On dit, voilà, celui qui veut construire par exemple à Bafoussab, désormais, on donne les moyens, on donne les gens, on encourage les gens à créer des sociétés civiles immobilières. Au lieu de que chacun dit, ma maison, mon, mon. On doit sortir du monde. Vous dites, j'ai des participations dans une société civile immobilière. La société civile immobilière, elle est de 20 niveaux. Et j'ai des parts là-dedans. Et on perd le loyer et on commence à construire en hauteur que les gens restent. Tu veux dire, tout est une question de modèle économique et il est temps qu'on parle de ça. Voilà. 250 kilomètres carrés à Douala pour 3 millions d'habitants alors que l'Ouest a 6 350 kilomètres pour 1 million et demi. Trouvons déjà même un espace de 500 kilomètres carrés à l'Ouest pour y loger les 3 millions d'habitants comme à Douala. Vous verrez qu'on sera à l'Est. Donc le tout, c'est une question d'opportunité. Vous laissez... Avec tout l'argent que les Baminékiens ont dans le monde, pourquoi le main ZT... Pardon pour toi, Patriarche, parce qu'on peut te montrer la vidéo, ça peut te choquer. Qu'est-ce que le main ZT attend pour nous créer une société d'économie mixte et demander que les enfants Baminékiens de la diaspora investissent 1 million, 1 million, 1 million, 1 million. 20 000 parts, ça fait 20 milliards. Ils nous sont un grand marché de gros à Bafoussam, moderne, avec les infrastructures modernes, sur ces niveaux, avec les caméras de suivant, les dispositifs anti-incendie, tout, pour que les gens commencent à faire le commerce à Bafoussam. Que Bafoussam soit une plateforme où on vient de parcourir chez les marchandises. Si on nous humilie aussi à l'étranger, c'est parce que nous avons des manquements. Il y a des choses que nous devions faire que nous ne faisions pas. Tu as bien fait de nous dire, Brice, 250 km² à Douala, 3 millions d'habitants. 250 km² à Douala, 3 millions d'habitants. 6 350 km² à l'Ouest, seulement 1,5 million d'habitants. Commencer à viabiliser l'Ouest. Commencer à viabiliser l'Ouest. Il y a des types d'investissements qu'on peut mettre à l'Ouest. Et on va en parler. La question de l'énergie à l'Ouest, je dis que c'est un faux problème. La première puissance énergétique potentielle du Cameroun, c'est la région de l'Ouest. Si on prend en compte les technologies disponibles aujourd'hui, dont l'Ouest a même vocation à produire l'énergie et à vendre aux autres. Non, on va parler de ça. Pour les avions, rassure, toi, la France n'acceptera jamais un décès de quoi je parle. Non, ce n'est pas vrai, Freddy Ngachou. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Qu'on me montre déjà le projet qu'il y a eu. Et là, je vais accepter. Je peux te garantir que si on fait même un tel projet, la France a le premier à atterrir à l'Ouest. Je ne suis pas un défaitiste. C'est-à-dire, dit, voilà, a priori, il ne faut pas... On fait d'abord et on voit comment les Français vont déranger. Après, on va dire ce que tu diras. peut-on l'être un aéroport international à Bafoussam ou un port C quand les fonctionnaires de Yaoundé nous... Ben, écoute, dit, tout est une question de ce que nos élites veulent. Si nos élites veulent à l'être à Yaoundé avoir un poste de ministre pour venir craner devant leurs frères, avoir un poste de haut fonctionnaire pour que quand ils arrivent au village, ils montrent les épaules en disant je ne suis pas n'importe qui est à Yaoundé. Bon, si c'est ça leurs ambitions, tant pis pour nous. Si nous sommes dans la diaspora, on veut bosser ici à voir les dollars, quand on va en vacances, on frime devant les gens, on sort une grosse voiture au port, on frime et puis après, si c'est ça vos ambitions, tant pis pour nous. Mais si nous avons l'ambition de réaliser les choses, maintenant, il est temps qu'on commence à nourrir le débat. Nous, quand on a les campagnes et les Torah, quelqu'un vient faire une campagne à l'Ouest, on lui dit qu'est-ce que vous mettez sur la table pour nous? Qu'est-ce que vous mettez sur la table? Nous voulons un aéroport international, nous voulons un port sec. Parce que si on a un port sec, ça commence à, ça désenclave notre région au point de vue commerce. Ça veut dire qu'il y a les infrastructures pour que, quand vous vous déplacez, vous allez à Dubaï acheter deux conteneurs 40 pieds, qu'il y a les infrastructures logistiques pour que le conteneur sorte au port de Douala, on mette le, 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 comment on appelle ça? On met le, 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 la petite puce là derrière. Ils appellent ça comment? J'ai oublié là, que la douane met. Et que le conteneur aille jusqu'à Bafoussam. Arrivé à Bafoussam, on ouvre, on fait la visite, vous enlevez vos marchandises, il y a un port sec. Ça veut dire que les amateurs comme Maïks, Safmarine, MSC, La Seine, etc., sont présents là-bas. Tous ces grands amateurs sont présents là-bas. Ils ont un pas. Tu sors ton conteneur, tu chars dans ton camion, tu vas mettre dans tes entrepôts au quartier et le conteneur là maintenant, peut-être, on a un faute de café à l'intérieur, le café qui part peut-être aux Etats-Unis et le même amateur prend ça et il amène ça aux Etats-Unis. Il est temps qu'on mette un port sec. Prenez le Katanga. Il y a les vidéos que je vais poster sur mon mur. Moïse Katombi, quand il arrive gouverneur au Katanga, il fait deux mandats de cinq ans. Quand il repart le Katanga, il a un aéroport international, le Katanga a un port international, un port sec international à Kasumbalesa. Il y a la vidéo, allez sur YouTube taper port de Kasumbalesa. Vous voyez ce qu'il a fait Katombi. Il a conçu des barrages d'améliorer l'électricité à Lumumbashi. Aujourd'hui, les Katanga, je vous le dis à l'époque, on disait d'une prostitution, on disait c'est une Katangaise. Parce que les filles Katangaise allaient se prostituer partout en Angola, en Zambie, sinon ça n'existe plus. Donc, il est temps pour nous de lancer déjà la réflexion. Si on ne lance pas la réflexion, on ne pourra rien faire. Parce que si on continue à penser qu'être une élite, c'est que bon, j'ai réussi, j'ai conçu une villa à Bonanjo, j'ai conçu une villa au village, je viens là, je marche sur les gens, ça c'est zéro ça. On aura toujours ce qu'on a eu à Saint-Mérima. il faut changer de modèle. Voilà, Samy, tu as pris le custodil de Bafoussam, quand est-il des régions ? Serge et Samy, j'ai pris le custodil de Bafoussam, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit, on va d'abord faire un truc sur la région de l'Ouest, après on va faire un truc sur le Grand Ouest, ça veut dire que toutes les régions qui portent le Nord-Ouest. Nord-Ouest, il y a Ouest-Ouest-Ouest, Sud-Ouest, il y a Ouest-Ouest-Ouest, Ouest-Ouest-Ouest-Ouest-Ouest. On va aussi travailler là-dessus. Voilà. Chaque type, parce que la région de Sud-Ouest, Nord-Ouest-Ouest, c'est ce qu'on appelait les Grassfields. Quand les Allemands sont arrivés, ils ont appelé ça les Grassfields. Mais après, ça a été découpé par les Britanniques et les Français qui ont appelé l'autre British Southern Cameroon et on nous a basculé dans la partie française et après plus tard encore, les multiples découpages des Délonais à l'époque avec les Messmers, nous ont bousé quoi. Mais tout ça, c'était un mélange autonome. C'était un mélange autonome avant l'arrivée des Blancs. Donc, on va parler de ça. On va même ressortir les éléments historiques si vous voulez. Il y a des livres, il y a de la documentation pour ça. Olivier Chacot, qui doit retourner revoir sa copie? Je ne comprends pas là. Hum, ouais. Ouais. quand même c'est donc faudra qu'on applique le modèle économique que sur le rwanda qui aujourd'hui a fait de l'anglais la langue barouille cada mais a compris très bien un comment fait donc cada mais je pense qu'il avait très bien compris il avait compris attendez j'ai le kenya j'ai l'éthiopie j'ai la tanzanie j'ai la zambie j'ai l'afrique du sud j'ai tous ces pays qui parle l'anglais et moi je suis en train de parler le français parce qu'on me dit qu'il faut que je me connaisse aux anciennes colonies françaises qui sont loin le cameroun l'a fait loin 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 il a retourné à commencer à parler l'anglais il a l'ouganda la zambie il a tous ces pays là parlent anglais et ça a facilité les échanges aujourd'hui tout le monde rwanda parle l'anglais il est temps que nous nous mettons à l'anglais ce n'est pas être méchant que de le dire d'ailleurs puisque même en france aussi on parle anglais avec l'euro on a moi quand j'ai étudié en france on faisait quoi à l'université on faisait deux heures d'anglais par semaine aujourd'hui c'est presque 14 heures d'anglais pourquoi parce qu'on a très bien compris qu'avec l'ouverture sur l'union européenne il fallait que la population pensait pas l'anglais on a créé des programmes erasmus pour que les enfants français puissent aller faire une année d'études en angleterre et quand ils rentrent de l'angleterre ils sont parfaitement bilingues regardez comment les macrons parlent l'anglais parce qu'ils sont allés faire le stage des namo nigéria où ils ont parlé l'anglais voilà faut pas qu'on ait peur ce n'est pas une défiance de vie la vie la france non c'est dans l'air du temps le problème sont les fonctionnaires puissants bas dit comme beso si tu n'entreprends rien tu ne peux pas dire qu'ils sont les fonctionnaires puissants le problème sont les fonctionnaires puissants il faut entreprendre quelque chose il faut se battre Guy Michel Guy quel modèle économique impulsé nous allons parler du modèle économique il y a un modèle économique mais ça se décrit dans plusieurs il y a dans l'urbanisation dans l'énergie dans l'agriculture dans l'éducation dans la recherche dans l'industrie dans l'artisanat dans la construction les infrastructures etc etc il y a des modèles économiques à mettre en place on va parler de ça on va on va on va parler de ça on va parler de ça Guy Michel si tous les baminéqués aux dignités baminéqués décident d'investir à l'ouest est-ce que ces gens ne vont pas voir c'est là comme un mauvais nom Guy Michel on n'a pas dit tous les baminéqués décident d'investir à l'eau c'est parce qu'on a dit on a dit que la région de l'ouest ne peut pas se vider de tous ses ressortissants quand les enfants quittent à l'ouest pour aller faire la moto à Saint-Mélima ce qui est un problème si les enfants quittent la région de l'ouest pour aller faire la moto à Saint-Mélima ce qui est un problème c'est qu'il y a un problème je peux comprendre que quelqu'un qui la région de l'ouest pour aller à Saint-Mélima être un exploitant forestier ou créer une société d'exploitation forestière je comprends mais pour aller faire la moto ça veut dire qu'il y a un problème il y a un échec quelque part et il faut corriger ça et c'est de ça que nous allons parler qu'est-ce qu'on fait pour limiter ça quelle opportunité économie on crée pour remplacer le café qui a tenu nos grands-parents dans leur village il faut faire quelque chose les enfants vont pas rester à le ventre vite il faut bien qu'ils aient un emploi une occupation mais qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on fait comment on fait donc on commence à mettre des infrastructures dites structurantes dans l'énergie dans le transport dans le désenclavement en l'occurrence l'aéroport dans le secteur de l'agriculture dans le secteur de la du commerce dans la chaîne de foie par exemple la région de l'ouest produit énormément mais quand vous regardez les statistiques entre ce qui est produit et ce qui est vendu 50 % au moins de ce qui est produit est perdu parce qu'il n'y a pas la chaîne de foie mais il faut commencer à penser à la chaîne de foie la technologie a évolué aujourd'hui la chaîne de foie c'est zéro à moins d'un milliard dans la chaîne de foie il y a des hommes d'affaires qui dépensent 7 milliards pour construire des églises alors qu'avec un milliard mettant pas la chaîne de foie il faut qu'on commence à lancer un warning et parler de ça c'est de ça que je suis en train de parler george camille pour 10 c'est bien grand mais un marché de groupe à l'ouest sans les routes george camille george camille pour le jour tu construis un marché de groupe j'ai dit qu'en fait un marché de groupe à l'ouest c'est pas compliqué il suffit que le même été célèbre il dit je crains ce que l'économie mixte la société l'économie mixte aura un capital de 20 milliards répartis en 40 mille par de 5 500 milles alors s'il ya je sais pas comment les banques et à douala mais il ya il peut trouver qu'un ami banique à douala qui mettent 5 500 milles en achetant les pas ou bien dans la diaspora et il érige un grand marché de gros abafoussant alors quand tu dis la route la route il suffit qu'il aille voir une banque qui dit voilà tu m'empruntes le temps et je te donne je te reverse un cas des recettes que vont générer les boutiques et autres pour payer la route et l'aménage de la route il construit la route lui-même il est temps que nous commençons à développer les initiatives c'est comme ça que ça se fait par toi ailleurs dans le monde vous pensez que si à chicago l'on attend le on attend le président à washington pour décider de comment changer l'aéroport pour qu'il soit plus grand on décide ici le maire s'assoir encore les hommes d'affaires il est au gentil même yes we have an issue blablabla 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 au sorti de la on lui a mis deux on lui a mis un milliard de dollars dans les mains il casse l'aéroport il transforme il a augmenté les pistes et tout et tout le match qu'on appelle les outlet et le lendemain vous voyez là il y avait un avion qui décollait tous les 20 minutes il y a un avion qui décolle tous les deux minutes c'est à dire que le trafic arrière a multiplié par dix nous devons pouvoir faire ce que nous voyons faire les autres faits nous devons pouvoir faire chez nous ce que nous voyons les autres fait chez eux il vient prendre 10 l'avant aéroport de bafou sans fonctionner je ne vois pas pourquoi la france ne va pas c'était exact il vient exact un prince de mon père je veux pas les insultes sur mon mur si vous plaît ben oui le rwanda a adopté l'anglais comme l'encombe je l'ai dit tout à l'heure c'est parce que le rwanda a admiré d'entourer de pays qui parlaient anglais qu'un gars maintenant pas vu la nécessité de continuer à maintenir le français alors qu'il a à côté de la tanzanie de la zambie de l'ouganda du kenya de l'éthiopie de l'égypte tout ça où on parle l'anglais et le gars est c'est ce qu'on appelle le pragmatisme l'arrière politique il a dit mais je ferme tout cette histoire là et puis je mets les gens à l'anglais c'est tout son pays n'avait pas une grande masse critique de population elle a réussi à s'insérer dans un ensemble qui s'appelle la sadek c'est une stratégie gagnante mais je suis un timide ce comme toi mais réaliste il faudra un nationalisme pour que cela s'efface les français s'y opposeront n'est tu jamais posé la question pourquoi les émirats ne se pose pas non je dis non je dis encore non et non non et non je vais parler dans trop de babadage s'il te plaît mais je te dis encore que non et non les français ne s'opposeront pas et c'est de quoi je parle parce que quand tu dis fly miret là tu parles comme si c'est un fly miret tous les actifs de fly miret dans le monde sont gérés par une compagnie française qu'on appelle arsa je vois pas pourquoi arsa s'opposera à sa clientèle gros et développe son business dans le monde c'est les histoires dormi debout c'est du babadage voilà c'est du babadage ah avant michel dit ok je suis d'accord avec vous qui a un problème ok avant michel tu vois qu'on peut échanger comme des personnes civilisées comme tu reconnais qu'il ya un problème si un problème donc devons essayer tu ne peux pas nous empêcher de faire du brainstorm pour faire parler du problème et commençant à chercher des solutions bien sûr la chaîne de froid et c'est-il pour la culture mais pas seulement la pomme de terre c'est la pitié des raisins la culture des pommes de l'arboriculture des oranges des mandarines des pamplemousses des haricots verts de la tomate des choux des carottes des sirots pour faire le maïs tout ça il est temps qu'on commence à réfléchir à ça l'histoire qu'on dit que l'on va nommer votre frère ministre c'est le jour là que votre frère va penser que votre frère va penser que quand on nomme un banglique ministre il a quel pouvoir il a entouré des gens et tout et tout et tout et tout ce qui est écrit est gommé et effacé devant ça c'est les histoires dormi debout voilà donc on va mener une réflexion comme j'ai dit ce n'est pas un débat ce n'est pas une par une polémique ce sera une réflexion purement économique on va essayer de travailler et dit voilà qu'est ce genre d'infrastructures faut construire qu'est ce qu'il faut faire pour produire l'énergie qu'est ce genre d'infrastructures par exemple comme j'ai dit une infrastructure comme un aéroport pour désenclaver une infrastructure comme un port sec des infrastructures économiques la région de l'ouest n'a pas une école polytechnique alors quand vous avez des ambitions de vous lancer dans l'industrie la moindre des choses pourquoi continuer à aller faire d'écoles polytechniques à yaoundé il faut une école polytechnique à l'ouest pour une école polytechnique les histoires de l'université de tchangon va apprendre l'anglais les lettres modernes aux gens là c'est des histoires dormi debout il nous faut une école polytechnique à l'ouest polytechnique il nous faut une école de génie informatique